En Israël, des manifestations en faveur de la paix, au lendemain de la mort d'un enfant dans l'incendie de sa maison provoqué par des colons. Des rassemblements à l'appel de l'opposition pour condamner l'extrémisme juif, l'homophobie et appeler le gouvernement israélien à mettre un terme à la colonisation. Si on ne met pas fin à cette occupation, nous allons continuer d'assister à de tels actes de violence entre israéliens et palestiniens et nous n'offrirons pas d'avenir meilleur à tous les enfants de la région. Plusieurs milliers de personnes sont venues manifester à Tel Aviv et à Jérusalem. J'en appelle au Premier ministre. Si j'avais été à votre place, j'aurais ordonné aux forces de sécurité, à la police et aux autorités judiciaires de traiter le terrorisme juif de la même manière que le terrorisme islamiste. Ce vendredi, deux palestiniens avaient trouvé la mort dans des affrontements. A Ramallah, les funérailles de l'une des victimes tuées par l'armée israélienne ont dégénéré ce samedi. Des jeunes d'un camp de réfugiés auraient jeté des pierres sur des soldats de Tsaal. En Cisjordanie, des manifestations ont tourné à l'affrontement avec l'armée. Des échauffourées ont aussi éclaté avec des colons dans un village du nord du territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !